Le Club d'Ornithologie du Madawaska est fier de vous présenter l'oiseau de la semaine. Bonjour, je suis Francine Berubé du Club d'Ornithologie du Madawaska. L'oiseau de la semaine cette semaine, c'est la mésange à tête brune. La mésange à tête brune est un petit passereau qui ressemble énormément à la mésange à tête noire. Si on l'observe attentivement, on peut voir sa calotte brune et son corps d'un brun cannelle. Il mesure de 12 à 14 cm et son envergure, c'est-à-dire lorsqu'il déploie ses ailes, la largeur entre le bout des deux ailes est de 20 cm. La mésange à tête brune ressemble à la mésange à tête noire, sauf que sa calotte est d'un brun foncé et sa bavette est noire. Son dos est gris avec des reflets brunâtres et son ventre est blanc. Son bec est noir, court et droit. Les deux sexes sont semblables et même les immatures ressemblent à leurs parents. La mésange à tête brune vit partout en Amérique du Nord, de l'Alaska à Terre-Neuve et au nord des États-Unis, dans les forêts et les parcs. Elle préfère les forêts de conifères, particulièrement les forêts d'épinettes noires et de sapins baumiers. Vous pouvez la voir à vos mangeoires en hiver car elle ne migre pas. La mésange à tête brune et sa femelle nichent dans des cavités qu'elles élargissent au besoin et recouvrent de mousse, de lichens, de plumes, de duvet sur lesquels elles déposent de 4 à 9 œufs blancs tachetés de brun roux. Les mésanges à tête brune sont monogames et peuvent même rester unies toute la vie durant. Elles se nourrissent de chenilles, d'insectes, de cocons et d'œufs, d'araignées et de graines parmi les aiguilles de conifères et sous l'écorce des arbres. Écoutons bien son chant. On dit que la mésange à tête brune est si petite qu'elle peut se parcher sur une seule épine et non sur une branche. La mésange à tête brune a une espérance de vie de 4 ans et elle peut se suspendre la tête en bas. Ces prédateurs sont les petits oiseaux de proie, les corneilles, les jets bleus et les ratons laveurs. Ils vont surtout manger les petits dans leur nid directement. C'est un petit oiseau facile à apprivoiser et il peut même venir manger dans nos mains. Si vous voyagez, il est intéressant de savoir que l'on peut retrouver la mésange à tête bleue en Europe, la mésange à tête rousse en Asie, surtout en Himalaya, la mésange à tête blanche en Europe, surtout en Allemagne et aux Pays-Bas, ou encore la mésange huppée en Europe, sauf en Angleterre et en Italie. Pour réécouter cette capsule, rendez-vous sur la page Facebook du Club d'ornithologie du Madawaska. Sous-titrage ST' 501